Musique Musique Toto comment ça va? Bonjour Jean-Franc. Ça va un petit plaisir créole cette semaine là quelque chose que généralement on a longtemps nous a dit nous ça fait mais nous fait pas. Ouais mais n'est-ce pas mon tau c'est quoi? C'est quoi? Parce que là il est encore dans nos sachets. Il est encore dans nos sachets là-bas? Il faut beaucoup plus travailler ça. Vous êtes fatigué? Vous êtes habitué là? Si quelqu'un est habitué à faire, c'est tout à fait normal. C'est comme un maçon ou bien un charpontier. C'est son métier de servir. Mais moi c'est pas mon système donc les méchants m'invite qu'un bon connaisseur. Et quand on nettoie, on nettoie propre. Donc gros de temps ouais. Ah oui vraiment. Je suis ouvert. Mettez-moi un petit peu. C'est la tripe cabri. La tripe cabri. Je suis fait une pré-cuit comme ça. Tu as fait une pré-cuit à lui? Oui, là pour une vie n'arrivée. Et bien un petit peu jaune parce que quand on a pré-cuit à lui ou la mettre un peu plus ça fond? Non, je suis obligé de mettre un petit peu calopilé. Ça fond aussi long. Quand on a pré-cuit? Oui, pré-cuit. Voilà. Et pour nettoyer, vous n'avez pas été nettoyé dans la rivière? Non, elle était déjà dévidée. Ah oui, oui. Quelqu'un de la moins, mais après j'ai fait un bout de l'eau pour gratter. Oui, 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 oui. Il faut bien gratter. Ça l'est beau avec brinjel dedans parce que nous avons brinjel là. Donc forcez-moi. Ce qualité-là, ce n'est pas brinjel. Ce qualité-là, c'est aubergine. Le brinjel, il est plus gros. Ah, il est plus gros là. Ah bon, d'accord. Donc on a la qualité brinjel qui est aubergine. Voilà. Et après, moi, j'ai fait un petit peu cabri. On a fait une nettoyer le cabri. On a fait l'occasion. On va le mettre comme bois. Mais c'est quoi? On a le foie cabri dans là ou quoi? Non, elle avait des petits bris, écoute. Des petits bouts de foie. Un petit massalé cabri aussi là? Voilà, on a fait un peu d'eau. Bon, de toute façon, on va prendre le monde ce midi. On va la ranger la bouche aujourd'hui là. Bon, nous ne serons pas nombreux ce midi alors. Allez, on peut revenir à l'eau toujours comme d'habitude. Cabri là. Cabri, c'est blanc. Cabri, vous mettez comment? On rentre dedans seulement? Ah, ok. Attends, on a un petit affaire là-dedans. Voilà. Et après, on prend des épices ou on prend... Cabri, tu joues avec un peu de sel dedans. Et un peu si long pour ça mettre dedans aussi. Voilà. Tout le monde fait pareil. Après, il y a une autre façon de faire. C'est-à-dire, on peut rousser des épices. Oui. Rousser des épices, je fais tout ça. Après, on met de la viande. Comme on fait avec d'oisson? Voilà. On peut faire comme ça aussi. On peut faire comme ça aussi. On peut faire comme ça aussi. Et là, le sel est si long, hein? Moi, ça sert à l'habitude de... Il sert pour moi plus vite, donc... Je ne sais vraiment comment. Voilà. Et là, au coup, on va aller... On ne mélange pas là, hein? C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, tu as le remélanger. C'est bon, alors, ok. Là, on a le temps. Là, on a le temps, on s'appuyer par l'ail, ou de joignons, ou de tomates... Tomates, ils ne mettent pas bon peu dedans? Non. Parce que les tomates légères, hein? Eh, il ne baisse pas le prix de tomates, hein? Parce qu'il n'a pas regardé chez nous. Eh, moi, elle raconte moi une affaire, un basardier, même ça, hein? Il ne me dit pas son nom, parce qu'elle ne me dit pas son nom. Eh bien, ce problème de tomates, là, 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 c'est un gros problème, ça, vous connaissez? La banque de tomates sousé, là, ça conserve longtemps, ça, dans la chambre froide, vous connaissez? Oui, oui, oui. Ça conserve jusqu'à 3 mois. Ben, il ne reste jusqu'à 3 mois, il reste dur comme ça, même. Il ne change pas. Oui, et vous connaissez comment on a fait? Comme là, le prix d'effort, là. Ils ne mettent pas bon peu. Ils mettent un petit peu seulement, hein? Au moins, ils disent comme ça, il n'a pas de tomates. Parce que si il est bon au pied, le prix va descendre. Mais comme il n'a pas de bon au pied. Et après, quand on arrive sur le marché de Saint-Pierre, par exemple, un casse-tomate, là, 150 euros, alors qu'à monter, un casse-tomate, 10-15 euros. Hein? 10 fois le prix. Tu vois? Mais raconte moi une affaire pleine. C'est une misère. C'est une misère. Parce que, on va... Le... Je ne connais pas qui ça, il décide tout ça, là. Parce que la guerre, là, en Ukraine, elle a réussi. L'essence. Ouais. Le gaz. Mais il est d'accord, d'accord? Ouais. Mais tomates, il n'a pas un problème. Tomates, la réunion, on ne va pas prendre l'avion. Hein? Il y a des choses, il prend l'avion, on ne l'a pas monté comme ça. L'ail, il y a eu une huile. L'ail, il y a eu une huile. Ça, c'est du vol, ça. Hein? Il y a eu un problème, les tomates depuis qu'on est en guerre. Depuis qu'on est en guerre. Depuis qu'on est en guerre, ils croient bien. Mais c'est un problème de l'offre. Tant que le monde m'a dit, il veut même tomates là. Eh bien, tomates, il va coûter cher, même. Mais après, quand j'ai fait un peu de tomates, je vais faire une idée. Je vais dire que oui. Oui. Pour les agriculteurs. Ouais. Mais là, l'ail, il dit à moi. Vous voulez dire que, si vous faites une tomate en deux, il revient moins cher, là? Ben oui, oui. Après, il va dire comme ça. Ben oui, mais il ne fait pas vivre l'agriculture de la réunion. Hein? Mais bon. Mais bon. Il me dit, aujourd'hui, la guerre dans l'Ukraine, c'est un problème de l'huile. Et l'Ukraine, c'est fini avec tout le sol. Ouais, ouais. Comme l'huile. On a pris la colza, on a l'huile d'olive. En France fabrique de l'huile. Maurice fabrique de l'huile. Ouais. Alors, l'huile, il y a beaucoup d'huile, ailleurs, pas l'Ukraine. On a que tout le sol, ils sont là-bas. Aujourd'hui, le taux, maintenant, il y a des problèmes, il y a des problèmes. La taux, ce matin, je n'ai pas une facture de taux. Avant, tu payes 12,45 euros la taux. Je disais, on a que 3 ici, la Réunion. Et, maintenant, combien il coûte ? 21 euros la taux normale. La taux en aluminium, 16 euros avant, la fin d'arrivée, 28 euros le mètre carré de la taux. C'est abusif, parce que, là, c'est en train d'entraîner l'économie, d'une certaine façon. Au moins, les gens, ils arrivent, ils arrivent à faire face. Parce que, on se rend compte que le taux mat 14, 80 euros, 14, 0, 80, on ne sait pas combien c'est fait, parce que 10 euros fait 65 francs longtemps. Alors, ajoutons encore combien, 4 euros et quelques. Tu sais, il revient à Léa. Ça parle en franc ou là ? Mais, moi, imagine, tu as le franc. Aujourd'hui, qu'il parle de l'euro-là, il sait tellement vite, cet euro-là, il ne voit même pas que ça nous fait avec. Ah là là, bon. Le vrai, parce que 50 euros, il n'est pas mal sur un, on ne gagne pas rien. Il vaut mieux que les tomates, ou les légumes, ou toutes les affaires. vous connaissez, hier, j'avais le sens. J'ai la plante mon bret. La caméra, mon petit ba, mon petit veignon vert, mon petit brésal, mon petit thé, tout. mon bret, mon bret, mon bret. Et, en plus de ça, mon bret, il ne fait pas de l'autre, il est bio. Déjà, tu habites dans l'immeuble, maintenant, on a des petits potagers de balcon, qui vendent comme là, ils plantent tout ça dessus. Après, on a notre système, la commune donne une partie de terrain. Ah, au chaudron, oui. Les jardins partagés. Voilà. Et les gens, ils n'appliquent les autres. Voilà. Mais, on vit dans l'immeuble. Allez, supposons. Nous, on est dans le week-end, ça me dit du monde, on ne travaille pas. On est dans la rivière. Oui. Vous savez, des fois, dans l'eau, il y a un bruit de l'eau, il y a un bruit de volaille. Ben oui. Vous savez, des fois, on fait ça, si on mange des volailles fraises. Les gens font ça, mais on connaît, dans le monde, aujourd'hui, il y a une façon de vivre plus facile. Moi, je fais toujours. Moi, je mange des volailles, et moi, j'ai besoin de mettre sous la main. Il y a le goût, il y a tout. Il y a notre jardin, et on est tranquille. Il manque des tomates, des tomates à quoi ? Parce qu'il ne va pas planter. Mais des gens vont acheter. Mais bon, des gens vont acheter. Mais après, c'est des gens qui sont malins. Parce que le bois de tomates, il faut acheter le bois de tomates quand il y a une tomate entière dedans. Oui, ça aussi est bon. Il est bon pour cuire n'importe quelle minute. Ah bon. Je veux dire aussi, le monde est un peu un peu pas trop aisé. Il peut faire plus jaillir à ce côté-là. Mais il va vivre toujours avec ce tomate-là. Mais comment ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde comment il est, on regarde sur les tomates toutes. Ça n'est pas possible. Là, il n'y a un problème vraiment. Ah oui. Il n'y a un gros problème. Il n'y a rien. Parce que, il y a encore le gaz, le carburant, ça fait pour moi. Il est desilé ensemble. Là, on fait. Tout, tout, tout. Et là, il va dire que moi, par rapport au bateau, il fait un détour. Il fait un détour. Par rapport au bateau, il fait un détour. Là, il a une augmentation. Bah ouais. Vous pouvez croire ? Ben non. Viens là, comment il est ? C'est quoi tout ça ? On dirait que c'est un masalé, on dirait, préparé. Par M. Mister, Mister, Mister Toto là. Donc c'est Lisa qui fait le masalé, donc à moins, il y a un petit peu. Je ne connais pas trop, mais ça il prépare les épices. Donc nous mettons ça en rond là. Moi quand il arrive, pareil, la cuisine extraordinaire. Il arrive, top chef là, il prend son affaire. Allez, big up canal stral, à bientôt. Comment est-ce que ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, ça va. À cause du grand comme ça, voilà, au plus grand moins. Ça me gagne un coup de grand de celui là. C'est à cause de ça, à cause de ça. C'est à cause de ça, juste ça. C'est pas parce que ça m'a l'aspect le cabri aujourd'hui. Parce qu'il est parti que ça fait grossir. C'est vrai ? Il fait grandir aussi. Ah ben c'est super. Ben, mais bon, moi pas trop besoin grossir, moi je me suis plus un peu grandir. Il me plus grandir encore un peu. Ou bien sinon il faut me faire comme moi, me mettre sous les talons. Tant qu'à faire, ouais, ben il a un petit peu, le talon est un petit peu haut quand même là. Non, il n'est pas assez, il n'est pas assez haut. Alors, vous l'avez vu, la triple cabri, elle a fait au Yem ça ? Oui, j'aime beaucoup. Ouais, c'est bon ça. Avec Brinjel dedans ? Avec Brinjel dedans, il est super beau. Oui, parce qu'il y a la différence entre Brinjel et Aubéagine. Toto explique comment tu as là. Alors, c'est quoi la différence ? Ben, demande Toto. Toto, tu n'as pas expliqué qu'il y a la différence entre Brinjel et Aubéagine ? Le Brinjel est long, l'Aubéagine est long. Il est long comme ça, ça c'est au Béagine. C'est au Béagine alors. Je ne veux pas si Toto, ça n'a pas tiré de ça. Là, nous, elle rit là. Ça, c'est un cas de phase de Toto. Mais bon, c'est bon. Alors, la triple cabri. Oui. Et puis après, un petit massage à des cabris aussi là. Le massage à des cabris là, on fait un massage à des cabris. Oui, bien sûr. D'accord, super. C'est bon là ? Parfait. Ok, on va tout de suite alors. Je vais ranger mon sac. Comment ça va ? Il est là, il est là. Dès que ça arrive comme ça, Toto est là où ? Il est là, il est là. 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 Là, c'est le cabri là, avec le sel et le silon qui était dedans. Là, tout, il y a le mélange. Il y a le mélange. Il est là. Comme ça. Vous avez vu ce qui est fait la cuisine ? Ah, il est là. Vous pouvez mettre un moment en jeu de case. Vous pouvez connaître ce qui est fait la cuisine. Oui, mais il est là. Il est là. Il n'a pas cuisiné nous. Il est là. Il est là, Toto. Vous n'avez pas cuisiné les autres. Il est bon là, ok. Toto, qu'est-ce que ça fait que ça ou là ? Comme d'habitude, il est un petit peu. Ah, le silon. Donc, vous faites revenir un petit peu. Vous faites torrifier le silon. Torrifier, oui. Fait griller un peu le silon. Pour pouvoir mettre dans le massaler après. Oui, oui. Déjà dans le massaler, il est un peu silon. Il y a déjà que la mettre dedans pour faire revenir. Dans le massaler de base, oui. Pour prendre son lot. Elle ne fait pas revenir. Et après, où ça pille la nuit, Toto ? Ben oui. Il ne faut pas que ça brûle, hein ? Il ne faut pas qu'il 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 brûle, hein ? Il brûle après le goût qui est bon, hein ? L'hermer. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais prendre un big bag. Un big bag si long, oui. Un big bag si long. Mon mon, donne-moi ça. Elle est quand je l'ai assez tout en gros lit. Elle dit « Reviens-moi les chers ». Reviens-moi les chers, même. Tout quoi ça ? Tomates, tout de suite, là. Un petit peu, pas bon pain. Parce que tomates, les chers, hein ? Encore, hein ? Oui. Ah, mais là, il y en a suffisamment pour le massaler, là. Non, mais le banal a trouvé dans une petite boutique. 14 euros le kilo de tomates. Oui. Ah, là, c'est exagéré. Ah non, là, c'est exagéré. Mais il est désolé. Les vrais tomates ? Oui. Tu te rends compte un peu comment il fait, là. Oui, mais j'espère que ça ne l'a pas acheté. Parce que 14 euros le kilo, là, vraiment, c'est exagéré. Pardon ? Il prend tomates en boîte ? Eh, à moins, elle est simple. Il prend tomates en boîte. La pire boîte aussi. Ben, c'est la plus de tomates en boîte. Ben, il trouve toujours une solution. Mais 14 euros le kilo de tomates, il va reste s'abilé, hein. Je fais un carré pour lui ne mettre pas de tomates dedans. Après, il a toujours une solution. Mais il pense à une alternative, hein. Mais 14 euros le kilo, mais... Il y a longtemps qu'il prend tomates, il met... Qu'est-ce que tu mets ? Tu mets... Euh... Cornichon. Non, pas cornichon. Pourquoi il appelle encore ça, il ressemble à cornichon. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Il est pour le petit côté acide, c'est tout. Le tomate, la lisse, il n'y a pas grand chose. C'est donc pour les petits tomates, un peu cerise et tout, pour une alternative comme ça. Et puis, il y a des cas, on prend un pétain marin dedans. Tu tomates de bile, voilà. Tu tomates de bile ou bien les tomates cerises, puis on fait un medley et puis il est bon. Et même pas les gros tomates de bile, une carocane comme elle a, hein. On a les abondus. Ah bah oui. Et puis, fais attention parce que là, en ce moment, la lithospirose, elle est revenue. Ah ouais. Il y en a beaucoup partout, donc faut faire attention. Faut faire attention à ça. Faut mieux éviter, hein. Faut mieux éviter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et le chat comme bataille, l'autre côté, là. Oh, oh. Non. Bon, Julie, allez-y, arrondir un peu dans le chat, là-bas, là. Vous ne connaissez pas que ça, mais là-bas, on le fait dans le bataille des chats, là-là. Hein. Et là, et là, tout le monde est salé, hein. C'est pareil. La mâche, là, tout le monde est salé. Hein. Et là, le monde est salé dedans. Comme quoi, le monde est salé, il se respecte bien les étapes. Ce n'est pas trop compliqué, tout le monde, hein. Non, oui. Ce n'est pas compliqué, hein. C'est un monde est salé bien gluillé. C'est un monde est salé bien gluillé. Parce qu'on a un monde est salé clair et un monde est foncé. Et ça, c'est un monde est foncé, ça, non ? Un monde est salé qui n'a pas trop bien gluillé. Il y a mal au ventre. Il y a mal au ventre. Il est beau voir le mâche salé, là. Eh bien, la couleur. La couleur est bien. Ah oui. Un mâche salé foncé. Même bien, moi. Oui, il y a la couleur quand même. Oui, il y a la couleur quand même. Qu'est-ce que les tomates avec nos sapins, ils rendent bien. Oui, oui, oui. Exactement. Et là, il rajoute de l'eau dedans. Et après, là, ça les cuit. Il faut les calopiler à la fin. Il faut les calopiler à la fin. Il faut les calopiler à la fin. Oui, il faut les calopiler. Il faut les calopiler tout le temps. Moi, comme il fait roussier, il faut bien mettre un petit peu de calopiler pour faire roussière. Comme ça, le goût ressort bien aussi. Oui, oui, aussi. Et après, il rajoute aussi à la fin. Toto a dit à l'heure au départ de l'émission que même notre genre, il fait une sauce, comme il fait la sauce tomate, la sauce poisson. Avec un clé ? Eh, super bon. Il rajoute après le cabri après. Oui, c'est notre façon de faire. Mais moi, je préfère cette façon-là. Il roussit les épices d'abord. Hein, Toto, dis-moi ça. Oui, oui. Mais moi, je connais tout cette façon de faire. Cette façon de faire là. La calopiler vient d'arriver. Hein ? Le calopiler est feuillu. Oui, le calopiler est très gentil. Eh, est-ce qu'il est bien parfumé ? Ouais. Ah, pas comme chez nous. Ah bon ? Ah non. Le cas où on a les pieds calopilés. Ah, les pieds calopilés, c'est un arbre. C'est un arbre, hein ? 6 mètres de haut. Oui, magnifique. 6 mètres de haut. Il nourrit les poissons. Il nourrit les poissons. Voilà. Bon, après, j'ai vraiment un peu. On a cassé mon petit pied ici. Ah ben oui, mais tout le temps. Ici, il passe à la boue, on dirait que les calopilés ne poussent pas bien. Non, après, il dépend plein des endroits, mais voilà. Il n'est pas ça, hein ? Il y a trop d'huile ici, peut-être ? Ouais, c'est ça. Non, parce que l'on passe à la boue. Il faut dire, il faut se dire la boue, il n'y a pas la boue, elle est merde. Eh, les autres, il sera déjà dit trop. Ça dit trop la boue, ouais. Et là, tout ça, c'est pour le... La trippe, là, maintenant, pour la trippe, hein ? Vous connaissez qu'il y a des gens qui n'aiment pas la trippe, hein ? Ah, moi, il aime ça, ça dépend de ça. Quand elle est bien, nettoyée bien, elle fait les bons. Oui, Toto est du Japon, c'est encore pour ça. Toto, il fait bien, oui. Ouais, c'est bon. Vous connaissez encore une leçon, là ? Alors ? Aubergine ou bien brin gel ? Selon Toto, hein, il me dit bien, hein ? Ouais. Alors, là, Diao, que l'aubergine, c'est plus long. Ah ouais ? Non, le brin gel est plus long et l'aubergine est plus rond. C'est plus rond ? Voilà. Voilà. C'est ça, Toto ? Voilà. Là, on peut faire un petit morceau comme ça. Pas besoin de couper trop fin, non ? Non. Il faut, de toute façon, dans le marmite, hein ? Ah oui. Ouais. Bon, on démarre pour le marsaler la trippe, hein ? Ah oui. Avec brin gel, hein ? Là, là, on va mettre le silon écrasé, hein ? Silon écrasé. Je crois que c'est pas grave, il mettait y après, hein ? Des coups, il est mort. Il cuit même, il n'y a pas l'eau. Comment on a autant fait les épices pour la trippe ? Pour la trippe. La trippe, hein ? L'ail, ginsome et piment. L'ail, ginsome et piment. L'ail, ginsome et piment. Et Toto, à l'autre côté, il fait... C'est une des meilleures. C'est bon. C'est bon. Il vient de dire qu'on fait tout ça, c'est une grosse affaire. C'est bon. Il faut aller doucement avec de l'huile comme elle, hein ? Ah oui. Parce que l'huile, elle est rare, comme... C'est une denrée rare. Ouais. Connais l'expression comme corne-lapin ? Corne-lapin ? Non, je n'y connais pas. Ah bon ? Non. Ça signifie quoi ? Comme corne-lapin. Comme corne-lapin. De sel dans l'huile. Hein ? Toujours ? Oui. Les oignons. Là, le cillon qu'on a écrasé tout à l'heure. Grunier, écrasé. Donc, on va t'y aller un petit peu avec toutes les épices, là, là. Et la trippe, il fait revenir les épices d'abord, hein, Julie ? On l'a compris, hein ? Oui. Il fait revenir les épices d'abord pour la trippe. Enfin, il ne fait pas comme quand il fait massaler, hein ? Différent, hein ? Massaler, il va mettre le viande avant. Le viande après, voilà. Et là, il fait comme un carré-poison, là. Un carré-poison. Voilà. Mais sauf que dans un carré-poison, il ne met pas si long. La trippe, c'est un affaire. Oui. Elle est un élastique. Si vous mettez dans l'huile-litre, il serre. Tout de suite, il serre. D'accord. Et si il serre, vous connaissez. Il y a une manière d'après, donc il faut le mettre vraiment à la fin. Et ça devient chewing-gum. Vous connaissez chewing-gum ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? On se dit la dévie avec Khrushna. Il n'est pas arrivé en mode secret. Mais il n'est pas arrivé en mode secret. Secret. On ne peut pas. On les a vus. Bien, bien, bien. Donc, toutes les épices. Vous allez bien ? Bien. Mais c'est bien pour la trippe Camry. Oui. Ça fond dedans, bien sûr. Ça fond, ça fond. Alors, il paraît que c'est aussi la donner un coup de main. Bonjour. Un coup de main pour la trippe Camry. Oui. Ah ben, toujours, bien sûr. Toujours, toujours. Ah, on dit toujours. C'est le grand sourire de Zidane à côté. Il la garde de loin. Tomate. Tout le monde vient de préparer tomate. Et voilà. Tout le monde fait ça exactement comme un carré. Poisson. Sauf qu'un poisson n'est pas si long. Là-dedans, ils mettent si long. Pas si long. Voilà, c'est tout. Et après, il est massalé. Après, il est massalé. Mais on peut faire un massalé poisson aussi comme ça. Voilà. Et voilà. Et voilà, la sauce est faite. Enfin, pour les tomates, c'est cuit, hein. Les poires rives, on l'est aussi dans le feu, hein. D'abord, il y a un peu de cabri là-dedans. On a un peu de cabri là-dedans. Oh. Touli. On peut mettre des transpoissons dedans, non ? On peut mettre des transpoissons, mais là-dedans. C'est pas grave, hein. Quoi, mais on peut mettre... C'est grave, hein ? Oui. Bonne envie. L'encontre dur ? On va mettre de l'eau dedans. Et là, le... Le tip. Voilà. La tip qui a été nettoyée, qui a été blanchie, comme ça. Blanchie, hein. Voilà. Découpée toute, hein. En lamelles, hein. C'est lamelles. Et là-dedans, pour la tip, c'est que la France, non ? Ouais. Elle n'a pas la tip dedans, hein ? Non. Ouais, parce qu'elle a dit comme ça, que je n'ai pas eu le temps de nettoyer la tip. Non, ben voilà. Hein, voilà. Mais vous connaissez, la France, c'est le meilleur, hein. Oui, et puis... Quand ça crie, c'est bon, c'est moelleux. Quand la crie, elle est déjà macérée, là. Quand la crie, elle est moelleux. C'est déjà macérée, là. Non, il y a pré-cuit, un petit peu avec sa frange dedans. Voilà. Et un petit peu si long dedans. Il y a un petit peu si long dedans. Pré-cuit, hein. Donc, nettoyée, blanchie à l'eau. Ah oui. Et vinaigre aussi, je crois. Vinaigre aussi. Ah oui. Vinaigre aussi, alors. Vinaigre aussi, alors. Vinaigre citron. Vinaigre citron. C'est pas bon. Là, le truc est presque cuit aussi, hein. Oui. Il est presque cuit, hein. Pour l'après, tu l'as dit tout à l'heure. Il est presque cuit, hein. Et le prochain, vous ne pouvez pas mettre la crie de dents dans... Non, mais t'es trop tout seul pour l'instant. Ça, il faut... Il faut de monde. Il faut... Faut la patience. Faut la patience. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. C'est tout à l'heure, il faut... Prépare ça bien. Ouais. C'est ça. C'est très cuit. Ouais. Comme il est cuit. Donc, machin, machin, tout de suite dedans. Voilà. Sinon, on est obligé d'attendre à l'écuit, hein. Ouais. Mais l'important, c'est de faire pré-cuit l'île avant, la tripla avant. Euh... Il dépend, mais à moins, il faut faire au moins. Ouais. Ouais, chacun peut faire comme il veut. Hein? Bah ouais. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pré-cuit aussi, ça fait? Moi, je ne fais pas. On ne fait pas? Non, moi, je ne fais pas. On regarde de loin. C'est du même cuisinier. C'est du même cuisinier. C'est du même cuisinier. Ou gay fait aussi. Ou fait ma fille de manger. Ben, fille me fait une petite baguette pour moi. Mais là, c'est juste pour les... Il faut les pleuvis. Il faut les pleuvis. Ouais. Ah ouais. Ouais. Voilà, de l'eau, dedans, rajoute de l'eau. Et là, ça lui fait un petit peu alors. Hein? On peut fouser un petit peu de sauce aussi ça. Non, non. Non, après, il y a même ça qu'il y a. Il y a même, il faut le bringer, tu sais, ça largue son eau, hein. Alors, débrouille-moi te faire. Et le calopiné, il est là. Et on rajoute un petit peu de l'eau. Le moment, on l'a écouté. Le moment, on l'a écouté. Oui. Elle a dit comme ça. Son moment, elle a dit comme ça. Il faut mettre un petit barbecue. C'est beau, c'est là-là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là, c'est là. Là, on peut ôter là-haut. Mais d'habitude, il y a des gâtes. Ben, ça a gros du bon. Ça va vite, hein. Il faut mettre ma salée. Il faut mettre ma salée, là. Ah, ma salée noire. Un bon poudre, ça. Un bon poudre, ça, hein. Pourquoi il est noir? Parce qu'il y a été torréfiennes plus longtemps. Parce qu'il n'est pas blanc. Ah, oui, parce qu'il n'est pas blanc. Il y a des gâtes. Hein. Parce qu'il n'est pas blanc. au moins pâturons de piment et au moins des becs au moins des becs tout le piment actuellement André c'est la fin de l'été et le piment il y en a bien un bon petit peu un bon petit peu mais le problème le piment il y a combien de 14 euros le kilo aussi 14 euros aussi le kilo et bien la fin de l'été et bien l'hiver il y a pas de piment voilà il faut ramasser ça tu fais quoi là ? je fais une petite salade de coco salade de coco ou Julie ? ah ouais c'est pas mieux coupé la main non ? avec un petit couteau ouais on va essayer là avec des essences là il n'est pas souper à top non pas du tout mais bon ça là il fait plus fin ouais il fait plus fin t'es en chaud de doigts hein ? n'inquiète pas pour ça n'inquiète pas non n'inquiète pas pour ça l'ozong est assez grand l'ozong il passe avant l'ozong c'est un indicateur de blessure tu comprends ? tu sais quand j'ai dit que tu es le meilleur dans tout ce qu'il dit terme farfelu ou il est le meilleur et en parlant de farfelu tout à l'heure il disait à Julie que l'on a épié de kaloupilé qui est feuille c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feuilles d'accord il fallait mettre ça sur wikipédia pour expliquer qu'elle dit c'est quoi feuille ? non non on n'est pas parti sur wikipédia ou la partie chercher la définition pour expliquer à où ? non non pas pour m'expliquer juste pour savoir, pour vérifier c'est un arbre qui a beaucoup de feuilles donc il est feuille grossiemment voilà donc le kaloupilé actuellement il est feuille là je ne sais pas hein là c'est le reste du de l'arbre le kaloupilé c'est un arbre ? si c'est un arbre pas dans ce débat là on finira plus de feuille vous l'avez vu il s'aime aussi bien du coup et comme ça il crombe bien regarde ça c'est pas très fou c'est bien mélangé comme ça on mélange un petit peu Julie comme ça au moins comme ça on a un petit peu du croquant et un petit peu plus mou à l'arrière voilà bon ben Mila tu as un tas de travail merci à tout à l'heure ben oui il y en a qui travaillent ouais tu sais c'est quoi que tu as fait toi ? il a fait du sens sur les affaires ? non pas sur les affaires le carré le carré ? ils sont sur la femme que les femmes il ne connaît pas toi il y a oh oui il y a 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 encore de l'eau dedans il faut laisser le quai ce sac un peu il y a des cuir encore le dernier instant c'est l'instant avec de l'eau là quand il y a plus de l'eau il y a moins il y a moins de l'eau il y a plus de l'eau il y a moins de l'eau la crème on dit la crème mais c'est la pence, c'est la pence, c'est la pence, c'est la pence, c'est des intestins, l'intérieur, alors comment il est, bon hein, c'est bon, un petit peu de sel là-di, ouais, un petit peu, allez, c'est bon, dîner à goûte, c'est bon, donc un peu de sel, il y a dîner à pence, de deux chutes, bon, un petit peu même, attends, on est bon, on rajoute le sel, le brinjel, là, fait bien fondu, dedans, et ça, il met quoi, un petit peu cotomili dessus, ça, hein, et là, on rajoute tout de suite, votre caloupilé dessus, hein, vous voyez, il rajoute le caloupilé, pour que l'odeur, il reste toujours, qu'on mange, hein, voilà, on laisse dessus, comme ça, on tourne pas, tout de suite, là, hein, encore, encore, le bain, ben, on rajoute le caloupilé, au dernier, à la fin, comme ça, hein, au moins, comme ça, il ne perd pas toute sa saveur, hein, moi, il fait comme ça, On a qualifié par quoi, hein, avec les carri-poison, quand on dit qu'on va voir, hein, je mets, le miroiré qu'on va voir, la fin, ouais, aussi, au moins, quand ça, il ne perde pas toute l'odeur, là, ça va, parce que quand il s'est un cuit, il s'est un cuit, là, il n'y a plus trop de l'odeur, il y a plus de ce jus, il y a plus de ce jus, il y a plus de ce jus, et c'est quoi, là, 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 dans, là, on va mettre deux sel, piment, oignons, un petit peu de vinaigre de l'huile aussi un petit peu hein, pas beaucoup hein, voilà c'est bon? c'est bon alors, en tout cas la piment dans là hein c'est pas pour ma maïs ça hein le trip est bon hier hein, c'est bon, on va le voir la taille là, voilà c'est là ça on dit ils mettent de riz sur le feu il paraît que ça plait vite hein, ça l'est bon ça l'est bon? c'est bon de cuisson ouais, le cabri, moi, un petit peu de cuisson j'ai juste un petit peu de l'eau dedans, voilà tout le monde a bien mangé là? t'es bon hein? ah ben c'est pas une affaire que le juin il fait et ça, elle est rare vraiment, quand il fait cérémonie il commence à un moment, il y a un petit peu en période qu'il fait pas trop cérémonie parce que par rapport au Covid c'est tout le bon image on a même appel à prendre deux fois hein? un petit carré de la trip, c'est bien fait de monnaie régal voilà, ok pourquoi les l'allemands pour faire la trip par l'avion? oui, les l'allemands quand ils viennent, ils viennent que pour ça que la trip par l'avion? là, les dimensions étaient bien coupées et puis ils étaient bien écrits on a bien mangé, on a bien dit comment était ah non, t'es très bon donc voilà, ça c'est un petit menu de monnaie régalement on a retrouvé une prochaine fois là voilà, on a de bonnes affaires, autre chose autre chose, comme d'habitude voilà allez bon, allez, à bientôt du moment on peut toujours faire comment ça va? c'est bien, on vous a encore demandé c'est là, c'est là, c'est là c'est là, c'est là dont touche maille bas tu me montes à coup où t'es et où qu'on rentre dans le bar il y a là, ici et on met tous les t-shirts il faut pas toujours de bar non, pas toujours de bar bien alors comme ça, on ne mange pas la trip par l'avion non parce que si je mangeais je vais te faire de la trip par l'avion non, il y a la trip par l'avion il y a la trip par en plus ah, les bons là voilà, il y a des amis mais ça me fait cuit il fait cuit? non, il fait cuit il était bon, hein moi m'a pas goûté il m'a dit il m'a fait de manger moi un tas de cabouillet mais il est bien bon mais il aime pas trop il aime pas trop mais sinon, moi m'aille le bon vraiment le bon bah un petit biappe canal austral un petit biappe à toute la ronde ça c'est les glaçons il fait des autres c'est les tomates les bons là ok allez bye bye bye